Et ces étapes sont indispensables pour bien structurer vos travaux de R&D tout au long. Ce webinaire est proposé par le groupe des référents et référentes Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation de la région Pays de la Loire. Je suis Florek Devinck, référente pour la Mayenne. Gérald, est-ce que tu veux bien passer la slide suivante, s'il te plaît ? Comme ça, tout le monde verra tous les référents et référentes de la région. Il y a également Damien Derouet, qui est le référent de la Sarthe et qui sera notre modérateur du chat aujourd'hui. Merci à toi, Damien. Nous avons également Laurence Lavenot, qui est la référente pour le territoire de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Également Sandrine Rensignes, qui est la référente pour le Maine Noir. Alors, j'entends un micro qui est ouvert. Je vais, ça sera partie d'une des consignes, de couper vos micros, s'il vous plaît. Ça permettra à tout le monde de bien entendre. Et cette mission des référents Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation est coordonnée par Gérald Touan, professeur des universités et expert en politique publique et d'innovation, qui nous fera le plaisir de nous apporter toutes les informations durant ce webinaire. Et également par Muriel Labès, qui est chargé de projet et direction des entreprises et d'innovation pour la région. Avant de commencer, je vais juste dire deux mots à propos du dispositif des référents Crédit Impôt Recherche et Innovation. Il a été mis en place dans le cadre du plan Ensemble pour Innover. Et donc, comme vous le voyez, il y a un référent-référente sur chaque territoire de la région. Et nous faisons partie des technopoles. Notre rôle est avant tout de sensibiliser et d'accompagner les entreprises à établir aussi des connexions avec les laboratoires, de donner toutes les informations sur le Crédit Impôt Innovation, le Crédit Impôt Recherche et aussi sur les questions de propriété intellectuelle. Et nous travaillons aussi et nous sommes en lien avec surtout les services de l'État, la Direct, la DR-FIP et la D2RT. Et nous menons aussi des actions de sensibilisation individuelle, donc des face-à-face ou alors en groupe. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, à nous contacter. Nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Avant de passer la parole à Gérald, je tiens aussi à vous préciser que durant le webinaire, nous aurons différents temps de pause qui vous permettront de poser toutes vos questions sur ce qui sera dit. Vous n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. C'est donc mon collègue Damien qui relèvera les questions et fera le tri pour qu'il n'y ait pas de répétition à Gérald. Surtout, pensez à couper vos micros, mais ça, je crois que c'est bon. Et donc, je passe maintenant la parole à Gérald. C'est à toi. Merci. Merci, Florge. Bonjour à tous. Donc, Florge m'a présenté. Peut-être un point pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, j'étais D2RT adjoint pendant dix ans, la D2RT, donc 2008-2018. Donc, je m'occupais particulièrement des problématiques de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, et j'y vis. Et puis, je suis maintenant à la région. Donc, j'ai également un poste à l'Université de Nantes et je dirigeais un laboratoire. Donc, c'est dans cet ensemble-là que je vais vous présenter ma vision, bien sûr, de l'état de l'art et du verrou. Qui sera peut-être un peu différente, peut-être, pour, je mets mon chronomètre, pour d'autres. Mais en tout cas, de la vision que j'ai pu acquérir au cours des différentes discussions que j'ai eues avec des sociétés de différents domaines, différentes tailles, tout au long de ces dix années. Voilà. Donc, identifier son verrou et constituer son état de l'art, je trouve que c'est une question, en tout cas un objet qui est, de tout ce que j'ai vu, moi, en disant, compliqué. Et c'est resté compliqué tout au long de l'approche que j'ai eue avec des sociétés. D'où, à mon avis, de la nécessité d'en parler aujourd'hui pour pouvoir commencer à débroussailler ce terrain. Sachant qu'il y a des experts de l'état de l'art, des experts des joues, donc il y a vos références hier, il y a des cabinets, il y a des laboratoires publics privés qui savent également se confronter à l'état de l'art. Mais il me semble important pour chacun et chacune des sociétés de pouvoir avoir des éléments de langage et une logique pour pouvoir y parvenir. Alors, à la fin, l'objectif, c'est ça. Donc, il y a des temps de respiration, comme a dit Flore, qui vous permettront de poser des questions. Et puis moi, de souffler un peu aussi, peut-être. Et donc, on commence finalement par ce qui est globalement votre quotidien pour certains, c'est ce fameux imprimé du Crédit Impôt Recherche 2069A. Donc, tout ça est disponible sur le site web du ministère. Et quand on regarde finalement, ça commence par, bien sûr, des indicateurs de votre propre société. Et puis, l'objet de l'opération de R&D. Et puis, la contribution scientifique, technique ou technologique. Alors, quand on n'a aucune idée de l'approcher, ça reste compliqué. Donc, ça reste ici. C'est là où se positionne finalement l'entrée de cette partie du dossier, que ce soit Crédit Impôt Recherche, contrôle fiscal ou rescrit, ou même, on verra dans Crédit Impôt Innovation. Ces éléments-là, quand un expert va le lire, c'est un gage de confiance que vous allez lui donner dans la suite. Et j'ai bien souvent vu des, je dirais, des explications de cette partie 5, c'est-à-dire la description qui était intéressante, mais qui aurait pu mériter d'être mieux intégrée. Eh bien, le fait qu'il y ait un bon état de l'art, une belle identification des verrous, eh bien, ça a permis d'avoir une acceptation beaucoup plus facile. Donc, c'est évident que cette partie-là, tout en étant pédagogue, est importante. Alors, pour moi, c'est quoi un verrou technologique ou un verrou scientifique ? C'est tout ce qui vous empêche de progresser dans votre projet, bien sûr. Donc, des obstacles. Ce sont des obstacles. Alors, des obstacles qui seront d'abord scientifiques, c'est-à-dire, vous manquez de connaissances pour commencer et continuer votre projet, vous manquez de données, donc il va falloir les générer, ces données, ou il y a des théories que vous avez en tête, puis finalement, ce ne sont pas applicables du tout, il va falloir éventuellement retravailler la chose. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Puis, il y a aussi des obstacles techniques qui sont liés à des problématiques techniques ou des briques technologiques dans votre approche sur la longévité des matériaux, les batteries, c'est quelques exemples, les supports informatiques. Donc, il y a besoin, à ce moment-là, d'une démarche itérative pour parvenir à lever les verrous. Et moi, quand je fais ça, quand on me pose des questions, identifier des verrous, comment on peut faire, etc. Alors, ce n'est pas simple, je ne dis pas que c'est simple. Donc, il faut un peu de temps, un peu d'expérience. Mais moi, ça tourne toujours autour de différents éléments. Déjà, j'ai besoin de me situer dans la maturité du projet. Ça, c'est une maturité. Il faut que je la recherche, cette maturité, si elle me semble plutôt importante ou au contraire plutôt initiale. C'est un projet qui est plutôt initial. Après, il faut absolument que je me positionne dans ce que j'appelle, moi, la contrainte d'usage, donc le domaine dans lequel le projet va se situer. Et donc, ça, c'est important parce que dans un dossier de CIR ou de C2I, peu importe, ou même un dossier de demande de financement, de façon générale, de toute façon, eh bien, vous devez construire des rails. Et ces rails-là, c'est votre contrainte d'usage pour que l'expert se mette sur vos rails. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas à l'expert de conduire la locomotive, c'est vous. Donc, c'est vous qui mettez vos rails. Et donc, ces rails, ce sont ce que j'appelle la contrainte d'usage, le domaine dans lequel vous vous situez. Donc, il peut y avoir à l'extérieur de votre domaine déjà des choses de fait. On verra certains exemples, mais dans votre domaine, ça n'existe pas. Donc, la transposition n'est pas forcément évidente. Donc, c'est là où il va peut-être y avoir ce verrou. Donc, la contrainte d'usage est importante. Donc, premièrement, maturité. Donc, les fameux technologies readiness level, on va revenir dessus. Et puis après, ce que j'appelle les ou le verrou, il y en a plusieurs, c'est ce qui va m'empêcher d'avancer. Et ça, je le confronte tout le temps avec les connaissances que j'ai, moi, d'un domaine ou des domaines, alors que ce soit dans la contrainte d'usage ou à l'extérieur. Vous voyez, il y a cette confrontation-là. Verrou, c'est une espèce de ping-pong en permanence. Et j'en définis après un sujet. Et attention, le sujet, ce n'est pas forcément le projet. Vous pouvez avoir l'ambition comme projet de faire une voiture électrique, mais le sujet, à proprement parler, qui va déposer dans le cadre de l'étude pour le CIR, ce sera peut-être complètement différent. Ce sera la batterie, ce sera des capteurs ou travailler sur les pneumatiques. Donc, c'est un peu différent quand même de l'ambition que vous avez. Alors, je prends pour commencer deux exemples. Alors, des exemples, il y en aura 6 à peu près. Donc, un peu de temps pour absorber l'exemple. Là, vous avez finalement devant vous une chaîne de packaging pour remplir à très haut débit des bouteilles de jus de fruits. Donc, c'est une chaîne d'embouteillage à haute capacité. Donc, c'est un cas d'étude que j'ai eu. Donc, l'objectif, c'est de construire un nouveau procédé. On reviendra sur ce procédé de packaging de jus de fruits à haute capacité. Donc, on se dit, tiens, haute capacité. Et où sont les verrous possibles ? Vous voyez, déjà, j'imagine des verrous. L'interface aux machines, qui peut être un problème, effectivement, d'interaction entre l'opérateur et puis la machine en elle-même. Le logiciel de pilotage, qui peut être également intégré aussi. Tout ce qui est les matériaux qui vont pouvoir être utilisés, sachant qu'il vaut une chaîne qui permet de stériliser. Donc, le procédé de stérilisation pourrait être un enjeu particulier. On travaille sur les gains énergétiques. C'est différents sujets sur un même projet. Autre cas possible, un autre exemple, c'est l'automobile. Voyons l'exemple d'une micro-voiture. J'ai eu cet exemple-là. Je le cite régulièrement parce que c'est un exemple parlant de contraintes d'usage, justement, dans un même domaine. C'était une micro-voiture où l'objet, c'était intégré un airbag dans une micro-voiture. En soi-même, on se dit, les airbags, c'est connu. Il n'y a aucune raison d'imaginer une quelconque innovation, puisqu'il suffit d'intégrer ce qui existe déjà. En fait, la société qui avait fait, qui avait déposé ça, ce n'est pas celle qui est intégrée ici, c'est une photo non contractuelle, on va dire. J'ai oublié de flouter. Et donc, en fait, la société en question me posait la question. D'emblée, ça a été, on envoie ça à un spécialiste de l'automobile et puis il y a eu un retour négatif. Et en fait, après discussion, une longue discussion avec elle, ça a été là où ils ont beaucoup travaillé. Et ça, ils ne l'avaient pas identifié. Vous voyez, c'est encore une fois le verrou. Ils n'avaient pas identifié que finalement, ils avaient passé beaucoup de temps sur quoi ? Sur le capteur en lui-même. Donc, c'était un capteur parce que la voiture, une micro-voiture est bien plus légère qu'une voiture normale. Donc, déclencher un airbag, on ne pouvait pas faire une transposition directement du secteur automobile classique vers la micro-voiture. Donc, l'enjeu était le capteur. Donc, tout s'est repositionné sur l'état de l'art, sur le capteur et pas du tout sur la micro-voiture qui était l'application en question. Donc, vous voyez, projet, sujet. Alors, ces fameux TRL. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je pense qu'il y a quand même, j'ai vu à peu près, il y a du monde, il y a beaucoup d'industriels aussi. Donc, en général, vous avez l'habitude, bien puisque nous, les scientifiques, mais on commence à être, pardon, on commence à être, comment dirais-je, nous aussi dans ces domaines-là. Donc, le TRL, je rappelle, c'est le sujet en lui-même à très, très bas niveau de connaissance. Donc, c'est l'idée. Et puis, la réalisation TRL 9, avec ensuite le marché. En général, entre le 1 et puis le 9, il faut une dizaine d'années à peu près. Donc, c'est quand même des étapes longues où il va falloir de la recherche. D'où le CIR, en position en général de 1 jusqu'à à peu près 6. Vous voyez, j'ai une zone ici, qui est à la zone de passage, donc où il y a une démonstration d'un prototype dans un environnement qui est représentatif. Et puis après, le passage du 6 vers le 9, où là, c'est le système complet qui est quasiment le système qui pourra être vendu, en tout cas qui est quand même dans des missions opérationnelles, exemple, un drone. Vous pouvez très bien imaginer le drone que vous développez et le mettre dans votre piscine. Et s'il s'agit d'une application au milieu marin en haute mer, ça ne va peut-être pas marcher parce que vous ne l'avez pas testé en haute mer. Donc, on est évidemment dans des conditions de TRL 9. Et là, ce sera plutôt d'un positionnement en C2I, Crédit Impôt Innovation. Donc, quand je repositionne ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien, c'est toujours les quatre éléments, la maturité dont j'en ai parlé, les verrous, la connaissance, le sujet, et ce seront plutôt des verrous scientifiques qu'il faudra aller chercher. Inversement, ici, dans le cas du C2I, plutôt des verrous de type technique. Ça, c'est globalement pour vous scinder les choses de façon assez simple. Deux exemples intéressants et qui sont significatifs. Un exemple où ce sera plutôt du CIR. Et là, c'était le cas de sociétés qui réalisent des chaussures orthopédiques pour des enfants. Et la question qui était posée, c'est comment moi, je peux m'adapter à l'enfant, à sa contrainte, à lui, qui est la contrainte de la marche, du très petit enfant. Et quelles sont finalement les contraintes qui existent ? Et donc, il y a une étude de fait, vous voyez, une étude plutôt entre les sciences humaines et puis la médecine, où il y avait une approche de compréhension des mécanismes de la marche. Donc, on sent bien qu'il y a la connaissance à obtenir. Il a fallu voir si, par hasard, il y avait déjà des connaissances de fait par rapport à la littérature. Donc, les domaines, les domaines qu'on peut identifier, c'est la santé, la biomécanique, l'orthopédie, les comportements. Les verrous, on a bien compris que c'est la relation avec la connaissance. On n'a pas encore l'objet en lui-même, même si ça va servir à mieux concevoir les chaussures après. Donc, c'est une connaissance plutôt des scientifiques, dont c'est du Céière. Et les verrous qu'on peut imaginer, qu'il va falloir étudier, ça a été le cas pour cette étude, l'influence de l'âge, du poids, du sexe, de possibles malformations, qui peuvent nécessiter une approche particulière et un modèle, peut-être mathématique, associé. Et les mots-clés qu'on peut imaginer pour la recherche de la littérature, on va revenir là-dessus, biomécanique, orthopédique, chaud et béveior pour le comportement, qui peuvent être intégrés dans les bases de données. À l'opposé de l'ensemble des TRL, cet exemple, là, on est encore dans le domaine du cuir, en tout cas de l'habillement cuir, c'est un TRL plutôt élevé, ou c'est plutôt du crédit impôt innovation qui a été mis en avant, ou là, ici, vous avez le domaine du cuir, où il y a une opération manuelle très importante, qui est ce qu'on appelle l'opération de filetage, qui est une décoration avec un objet, avec un espèce de fer chaud, dont l'objectif, c'est de décorer le cuir, une opération minutieuse qui, jusqu'à présent, sollicitait beaucoup ou éprouvait beaucoup les opérateurs. Et vous avez ici, donc, le CTC, le Centre Technique du Cuir, qui a développé un outil innovant, qui a été breveté, et qui permet de simplifier le geste de l'opérateur, donc il y ait moins de difficultés au niveau de son quotidien. Donc, on voit, il y a ces deux critères importants du crédit impôt innovation, le critère de nouveauté sur le marché et le critère de performance, et ici, un performance de l'ergonomie qu'on va chercher pour diminuer les troubles musculosquelettiques. Donc, le domaine, l'industrie, les procédés, procédés industriels, donc on est bien dans le processus industriel, la santé, ça touche les problématiques de santé, donc on a bien ce domaine qui commence à se faire, et vous voyez que c'est un peu entre les deux, et bien sûr, les TMS, qui sont le mot-clé essentiel qu'il faut aller chercher au niveau des bases de données. Donc, le verrou technologique, j'en ai parlé, et les verrous possibles qu'on peut imaginer par rapport à l'approche, c'est l'impact du poids, du matériau, l'habitude également, les différents opérateurs, comment eux pratiquent, il faut étudier ça pour pouvoir ensuite le transposer dans un objet qui pourrait être utile, il correspondra aux besoins, et donc, dans l'état de l'art qui sera à faire, ce sont des mots-clés, bien sûr, musculo-squelétal, problèmes, l'étude du comportement, leaser-goods, pourrait être évidemment dans un, si on ne trouve pas dans leaser-goods, essayer d'ouvrir dans d'autres domaines qui pourraient s'y rapprocher. Donc, voilà deux exemples par rapport au TRL qui vous permettent d'illustrer ce que je disais. Alors, on a parlé des verrous, on a parlé des TRL, et bien, le gros morceau, le gros morceau, c'est quand même l'état de l'art. Je vous rappelle, on a le verrou qui va être en interaction toujours avec la connaissance pour que petit à petit, on arrive à trouver le bon verrou. C'est un problème itératif, on ne trouve pas tout de suite, on a des hypothèses de verrou, et après, il faut confronter ça avec l'état des connaissances et des techniques pour se dire ce verrou, il est déjà levé ou il n'est pas levé, finalement. Donc là, on se pose cette question. Et l'état de l'art, vous allez voir, je vais passer un peu de temps dessus, et l'état de l'art, c'est trois étapes qui doit conduire à cette partie-là qui est la rédaction de l'état de l'art et c'est ça qui va être dans le fameux projet de demande de budget, par exemple, ou projet CIR, projet C2I, tout ça sera, c'est cette partie-là, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Le gros, c'est la phase 1 et 2. Cette phase-là qui est extrêmement importante, même si la phase 3, c'est une phase de création aussi, mais création écrite, une transposition écrite de ce qu'on a compris, mais la phase 1 et 2 est importante. La phase 1, c'est on va récupérer les données. Pour récupérer les données, eh oui, le problème, c'est qu'il faut des bons mots-clés et les bons mots-clés, eh bien, on ne les trouve pas toujours, tout de suite. il faut également aller chercher et faire une espèce d'itération pour petit à petit élaborer de mieux en mieux mes mots-clés ou bien, je suis un expert du domaine et je connais parfaitement tout de suite, bien sûr, les bons mots-clés. ça, ça arrive aussi. Soit vous vous adressez à des experts ou des labos, etc., soit vous essayez vous-même de le faire et ce sera un jeu qui va profiter puisque vous allez vous-même vous poser des questions et avancer sur le sujet. Pour ça, il y a des banques de données, les banques connues de brevets, bien sûr, pour des problématiques techniques et il y a les publications scientifiques, on va voir des illustrations par rapport à ça. Alors ensuite, la synthèse des informations pertinentes de la bibliographie, eh bien, cette synthèse-là, c'est à partir de tous ces éléments-là, mettons, vous avez une centaine de publications brevets, il va falloir une à une les lire ou au moins lire le résumé et le titre. Petit à petit, sélectionnez celles qui vous paraissent pertinentes par rapport à votre objectif et celles qui sont les plus parlantes, en tout cas. Petit à petit, ça peut être très bien, il y en a certaines de la phase 2 qui peuvent très bien être éliminées, mes doctorats en font ça dans le labo, moi-même aussi, je fais ça et je m'aperçois que celles que j'avais sélectionnées en phase 2, il y en a certaines, finalement, après coup, qui ne sont pas utiles. Donc ça, c'est classique. Et après, vient l'étape de rédaction, c'est la création et donc, il faut être précis, on va voir quelques exemples, précis, concis, pédagogue et surtout critique. La critique, c'est bénéfique, c'est dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est sur ces deux éléments-là que vous allez construire votre projet. Exemple ici de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas faire. Le premier, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ah oui, petite chose, c'est que pour la partie 1, il y a un moment donné, il y a eu confusion entre ici, j'ai eu des cas comme ça, entre ce qu'on attend dans un CIR et puis les différentes phases. Moi, j'ai eu quelquefois des cartons, quatre cartons de bibliographie complets avec toutes les publications qui étaient sorties et je devais moi-même faire l'état de l'art. C'était la compréhension qu'avait la partie demandeuse. Évidemment, ce n'est pas ça. Ce qu'on attend, c'est la partie 3. Le cas extrême, c'est ici, je me retrouve avec un état de l'art qui est extrêmement succinct. objectif, c'est de faire des sondes de température Wi-Fi et là, voilà l'état de l'art. Sondes de température existent librement sur le marché mais leur exploitation nécessite une connexion filaire. Malgré tout ce qu'on a pu voir dans le marché, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est de la recherche. Évidemment, on se comprend bien qu'à l'époque, c'était hier, il n'y a pas assez de ZI encore. On comprend bien que là, c'était complètement insuffisant parce qu'on n'élabore pas de verrou, on ne critique pas ce qui est déjà fait parce que les sondes de température Wi-Fi à l'époque, ça existait déjà. Donc, ça, c'était un point d'achoppement où il a fallu que la société refasse. Et puis, il y a ce qu'il faut faire. Et vous voyez, l'état de l'art, c'est court mais c'est bien argumenté. Il y a des références et il y a un texte. L'état de l'art qui fonctionne, c'est un état de l'art qui fonctionne en fait en entonnoir. On parle de très grande généralité dans un domaine qui peut être l'agroalimentaire ou peu importe. Et vous devez descendre pour amener le lecteur vers votre problématique à vous. Donc ici, l'objectif, c'était de suivre, c'est en biotechnologie, de suivre l'évolution d'un bioréacteur avec des algues avec une étude avec de la spectroscopie, donc simplement une méthode optique. Dans quel état je me trouve au cours de l'état physiologique pour pouvoir faire la récolte, par exemple, de microalgue, de spiruline, par exemple, quand est-ce que je peux le faire ? Et donc, en fait, l'objectif, c'était d'approcher ça avec cette méthode vraiment. Mais quand on fait ça, il faut dire forcément, d'autres méthodes existent. Donc, il faut arriver petit à petit, ces méthodes, aller à trouver ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de pas bien et ce qui a été fait dans le domaine propre pour ensuite dire nous, on aimerait aller vers tel domaine. Donc là, regardez, il existe plein de méthodes pour le faire, résonance magnétique nucléaire, la spectroscope et ramant, etc., peu importe. Du même général, ils font de l'analyse en ligne au site des références. Donc, ces références, vous voyez, j'ai pris un exemple de comment il faut les exprimer dans le dossier. Il y a l'auteur, le titre, donc l'année et puis les références de la revue. Ces études montrent la faisabilité, donc on dit, oui, il y a des choses, mais vous voyez, point d'achoppement, on commence à basculer. Néanmoins, l'approche de mesure appliquée consiste à suivre les sous-produits de la réaction. Donc, on dit, oui, c'est bien, mais voilà ce qu'ils font. Et on dit, l'information présente, apparaît bien limitée. Et quand on bascule sur l'idée de ce qu'on veut mettre en avant, le spectroscopie ramant, on dit que la littérature est assez pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y en a quatre et ces quatre, on les cite, notamment une, et vous voyez, qui est citée ici. Et après ça, les études proposent, mais aucune ne concerne, des milieux réactionnels complexes. Donc, on dit que ça existe, mais on n'a pas travaillé encore sur les domaines complexes. Et c'est là où on se dit, tiens, il y a un verrou et c'est là où on va aller. C'est un exemple et vous voyez, c'est court. Alors, quand je fais ça, maintenant, on va passer dans un cas pratique, l'aspect technique, finalement, des choses. Ici, je regarde et puis, moi, j'ai besoin de un, deux, trois grands éléments. Le premier, c'est, j'ai besoin de traduire les mots-clés. Donc, je vais avoir deux, c'est deux outils à moi, Word, référence et 37 Google pour pouvoir passer du français à l'anglais quand je ne connais pas les mots-clés en anglais. Après, je vais chercher l'info. Donc, vous voyez, la phase 1, la phase 2. Et là-dessus, bon, pour les brevets, ce n'est pas très compliqué. Pour ce qui est articles revues scientifiques, vous avez un grand panel possible. Certains sont payants, mais en général, il y a toujours accès aux titres et aux résumés. PubMedline, c'est celui qui est le plus ouvert. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'applications médicales. Moi, je vais souvent sur Scopus parce que l'Université de Lente a Scopus, elle a un abonnement. Mais il y en a d'autres, Séance Directe, Linist aussi, bien entendu, plateforme du CNRS, vous permet d'accéder à des informations aussi. Et puis, j'ai un outil, j'aime bien cet outil-là que je vais vous présenter, c'est Voice Viewer, qui est un logiciel gratuit. Et vous allez voir qu'il est puissant puisqu'il vous permet de, même si ça ne remplace pas la lecture, bien entendu, ça vous permet de bien définir le panorama de la publication, le panorama des mots-clés, qu'est-ce qui a été fait dans mon domaine. Vous allez visualiser les mots-clés, leurs interactions et éventuellement revenir par itération sur les mots-clés qui vous paraissent finalement mieux que ce que vous aviez pensé au départ. Alors, voilà la technologie, la mécanique autour de Voice Viewer. Vous avez besoin d'une base de données parmi celles que j'ai citées. Ça peut être des brevets aussi. L'enregistrer sur un format, moi, j'utilise toujours le format RIS parce que je le maîtrise tout simplement. et puis, je vais le transférer à Voice Viewer qui est téléchargeable, c'est gratuit. Ça a été réalisé par ces deux chercheurs hollandais et vous allez voir, ça vous permet, par exemple, de générer ce panorama qui est à titre d'extra en plein à partir de 5378 articles. Alors, sauf que Voice Viewer va en prendre, comme c'est gratuit, va en prendre que 2000. C'est déjà pas mal. 2000 articles et là, vous avez le panorama de tout ce qui a été fait en mots-clés. Quand les auteurs publient, ils mettent des mots-clés pour qu'on s'y retrouve. Et donc, c'était le domaine du bio-capteur et on voit toutes les interactions et chaque couleur correspond à des thèmes. Et regardez, ça commence à être intéressant pour ceux qui s'y intéressent. On arrive à définir les mots-clés qui parlent et les mots-clés qui ont une force et c'est là où il va falloir aller. Voilà un exemple de ce qui peut être fait et puis, on va évidemment illustrer ça, bien entendu. Première pause, c'était un peu long mais c'était important. Merci Gérald. Non, je te laissais parler parce que c'est une des notions importantes pour bien démarrer. Damien, est-ce qu'il y avait des questions dans le chat ? Alors, on a eu quelques questions, j'ai eu quelques questions en direct mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas soit à les mettre dans le chat soit si vous ne souhaitez pas forcément les mettre à tout le monde, vous pouvez me les envoyer directement en sélectionnant Damien Deroué dans le chat comme ça, je peux redonner les questions derrière. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'un projet ne peut avoir qu'un seul verrou technologique ? Alors, je pense parce que je l'ai expérimenté, plus on va aller dans une maturité importante, plus on va réduire le nombre de verrous. Si les verrous, si on passe à un projet qui est plutôt scientifique avec des TRL plus bas, là, on a plein de verrous possibles et c'est là où c'est compliqué, il faut en choisir quelques-uns en fonction des compétences qu'on peut porter et puis qu'après on puisse proposer un sujet. Mais je dirais que oui, après, c'est forcément, c'est tellement coûteux d'aller approcher, je dirais, plusieurs, qui dit plusieurs verrous dit plusieurs approches scientifiques pour les lever. Donc, il vaut mieux en choisir qu'un seul. Donc, un projet, un verrou, je dirais un sujet, un verrou, oui, un projet peut avoir plusieurs verrous. Il y avait une question aussi sur la zone spatiale d'études des verrous. Est-ce que la recherche finalement de l'état de l'art quand on veut présenter un verrou, se fait uniquement sur une zone française, sur une zone européenne ou toujours sur une zone mondiale ? Oui, je pense qu'il vaut mieux le mettre au niveau international. C'est sûr. Parce que normalement, les experts sont des experts des scientifiques, du ministère ou des écoles, du CNRS, mais eux, ils ont une vision internationale. Donc, le problème, c'est que si vous vous limitez à un domaine d'études particulier qui est, par exemple, la France, une publication en français, il y en a extrêmement peu qui sont en langue française, donc vous aurez du mal. Donc, à mon avis, il vaut mieux le mettre à l'international. Suite à la remarque que tu as faite tout à l'heure aussi sur la longueur ou justement l'absence de trop grande longueur d'un état de l'art, il y a une personne qui m'a envoyé une question en me disant, finalement, c'est quoi la bonne longueur ? La bonne longueur ? Ni trop, ni trop peu. Ce n'est pas une bonne réponse. Non, je dirais que dans un document de CIR où il rescrit, je pense que deux pages bien écrites, comme je vous l'ai montré, avec une ou deux illustrations qui présentent bien votre idée, c'est largement suffisant. Plutôt que, je dirais, quelque chose de très, très long et puis creux, j'en ai vu et ça ne sert à rien finalement. Je pense qu'il vaut mieux illustrer ça avec la façon dont je vous ai montré, bien orienter, je dirais, l'expert. Ça, c'est très important. On ne l'ira jamais assez. L'expert n'est pas forcément, c'est un expert d'une thématique. Quand il est choisi, l'expert, c'est par rapport à la compréhension de l'instructeur quand il reçoit le dossier. L'instructeur, lui, il va avoir sa propre vision du projet. S'il ne comprend pas, souvent, évidemment, il questionne l'entreprise pour mieux comprendre. Il va le mettre dans un domaine donné et si c'est des matériaux, il va questionner un expert des matériaux. Mais bon, par exemple, un expert des matériaux dans le domaine de l'agroalimentaire, ce n'est pas toujours facile à trouver. Donc, il fait le pari que ça va être possible que l'expert en matériaux puisse aussi avoir une vision. Vous voyez, vous, vous devez en tant qu'entreprise d'être pédagogue et de dire, attention, quand vous lisez, il faut le lire comme ça, il ne faut pas le lire autrement. C'est vrai que des fois, il y a des... quand on laisse trop l'expert aller utiliser son imagination pour imaginer des verrous possibles, c'est là où ça commence à être difficile. Donc, il faut mettre des barrières. C'est ce jeu-là qu'il faut avoir. Donc, c'est un sujet d'écriture, tout simplement. On a une autre question dans le chat. Une dernière question, oui. Des verrous techniques au niveau du C2I dans les travaux de prototypage. Oh, je vois des... Pardon, j'ai des verrous techniques. Où doit-on parler des verrous techniques au niveau du crédit d'impôt innovation dans les travaux de prototypage ? Eh bien, c'est dans la partie initiale, je pense, dans le début du projet. Donc là, je n'ai pas un exemple, mais c'est toujours dans les problématiques du début du projet, dans la partie où il faut justement présenter son projet puisqu'il y a le critère de nouveauté qu'il faut présenter. Donc, nouveauté par rapport à, je dirais, la concurrence et puis la nouveauté éventuellement par rapport à d'autres brevets. Ça, c'est déjà un point. Et puis après, il y a une description des différents verrous que vous voulez approcher. En fait, c'est à ce niveau-là, c'est quand on fait l'étude de marché. Et là, on assiste bien à l'étude de marché. C'est encore une fois un peu comme vous l'essayez hier, il faut bien la cloisonner. C'est un marché très précis. Sinon, vous aurez tendance à aller en confrontation avec d'autres marchés et peut-être que ça existe déjà. Très bien. Merci pour ces questions, Damien. Merci à tous et à toutes aussi pour les avoir posées. Gérald, je te laisse continuer. Je te laisse une quinzaine de minutes pour la seconde partie. D'accord. Alors, la deuxième partie va commencer par une proposition de démarche. C'est-à-dire que quelqu'un m'a demandé, donc parmi les références c'est hier, quelle démarche on pourrait imaginer. Alors, ça n'a pas été simple, mais moi, je mets une démarche en quatre étapes. Positionner, identifier le verrou, confronter avec l'état de là et solutionner qui est l'étape la plus longue puisque c'est l'étape où normalement, si jamais la littérature ou les brevets ne permettent pas de répondre, il va falloir entamer un programme de R&D ou un programme d'innovation. Donc, positionner, c'est là où le projet arrive, questionnement, est-ce que ce que je veux faire, la voiture électrique, peu importe, ou faire du e-learning, est-ce que globalement, c'est de l'innovation, c'est de la recherche ? On pose souvent ces questions. Alors, moi, d'abord, j'essaie de, dans ma tête, en tout cas, de trouver le domaine scientifique et les enjeux sociétaux s'il y en a. Donc, moi, j'ai plusieurs tiroirs, comme vous, et j'essaye d'en ouvrir le moins possible pour que ce soit facile à comprendre. Donc, les tiroirs, c'est quoi ? Santé, agroalimentaire, les enjeux numériques, ces gros tiroirs-là qui évitent finalement de, je dirais, de trop compliquer la question. Et attention, regardez, j'ai encore une fois mis bien définir le domaine à identifier. Ça, c'est important puisque, encore une fois, le domaine et les enjeux sont importants pour pouvoir bien réfléchir facilement pour ne pas être hors domaine. Ensuite, quand on veut savoir, on a des questions comme ça, est-ce que c'est de la recherche à votre avis ou pas ? Ça, ce n'est pas facile quand on ne connaît pas bien le projet et quand on n'est pas expert du domaine. Eh bien, par contre, on arrive à réfléchir, il y a une façon d'y réfléchir et celle qui est proposée ici, c'est de se dire est-ce que le produit finalement, que j'imagine, il est bien identifié ? Autrement dit, est-ce que j'arrive à quasiment faire un dessin ? Est-ce qu'il y a des fonctions que je sais déjà définir ou pas ? Si ce n'est pas, c'est-à-dire que globalement, non, c'est beaucoup d'incertitudes. Vous voyez, c'est là où ça rejoint la question de Damien, beaucoup de verrous, pas beaucoup de verrous. Là, ces TRL seront plutôt bas. Donc, on sait très bien qu'on va être dans la recherche de connaissances et il va falloir imaginer un certain nombre de verrous possibles. Et on sait, lister, imaginez, il ne faut pas hésiter à imaginer des verrous, tous les obstacles qui peuvent faire opposition à votre approche. Et c'est là où il y en a beaucoup quand finalement, on part de très bas. Donc là, il y a beaucoup de questions. Donc là, des verrous, je les ai identifiés. Ça ne veut pas dire que c'est les bons puisqu'il va falloir maintenant les confronter. C'est l'étape suivante, l'étape de confrontation avec l'état des connaissances. Publication, brevet, on en a parlé, il y a une méthode, on reviendra dessus. Donc, je confronte et puis quand j'ai confronté ce que j'ai imaginé ou ce que je sais avec l'état des connaissances du moment où j'ai démarré le projet, j'entends bien, eh bien, je vais me dire est-ce que la solution est trouvée ? Si c'est oui, il n'y a pas besoin de continuer, je vais gagner du temps, je vais récupérer l'idée ou j'achète le brevet, etc. Et j'avance et je vais faire mon marché plus vite que les autres et je vais gagner plus d'argent. C'est l'objectif quand même d'une société. Ou si c'est non, eh bien, je vais devoir entamer une période où je vais pouvoir demander une aide au CIR, enfin, un remboursement plutôt et je vais devoir établir un programme de recherche qui va me demander plus ou moins longtemps, ça peut être des années, selon le TRL où je pars et à ce moment-là, je vais avoir des dépenses de R&D qui vont pouvoir être soutenues dans le cadre d'aides fiscales. Et je rappelle ici, c'est important, tout ça devant se faire avec des personnes qui ont, je dirais, une qualification de chercheur, chercheuse, en tout cas, qui ont un background qui permet de bien identifier parce que sinon, c'est compliqué. Bon, de l'autre côté, vous avez les TRL plutôt élevés où là, on est toujours dans la Crédit Impôt Innovation plutôt. Et ici, il faut énoncer, lister, vous voyez, j'ai repris un peu les choses. Et cette fois-ci, le futur produit, on n'est pas dans les concepts, on est dans les produits. Qui est-ce qui fait la même chose ? Est-ce que moi, ce que je propose, c'est mieux ? C'est plus, c'est mieux, moins gourmand, en énergie, etc. Est-ce qu'il est nouveau sur mon marché ? Et qu'est-ce qui l'apporte de plus ? Donc, il va falloir avoir, est-ce que c'est plus de technologie, supériorité technique, finalement ? Est-ce que c'est plus éco-responsable ? Par exemple, est-ce qu'il y a des nouvelles fonctions ? Une fenêtre, une fenêtre qui capte de l'énergie, c'est une fenêtre qui a une nouvelle fonction ? Est-ce que c'est ergonomique ? Etc. Donc, je vais confronter ça à l'état d'un marché, pour être précis, j'aurais dû mettre un marché, donc au lieu du marché, dans mon marché, et puis, et puis voilà, et puis après, je réponds à la question oui ou non, sinon, pas de séduisie, si c'est nouveau marché, nouvelles caractéristiques, il va falloir le prouver, bien entendu, dans votre démarche, pardon, et donc, ce sera du crédit impôt innovation avec la même logique de programme d'innovation à déployer pour pouvoir prouver qu'évidemment, il y a des nouvelles fonctions possibles, nouvelles performances. Alors, on va voir un exemple, alors j'ai pris trois exemples exactement, à chaque fois qu'il y aura des temps de respiration pour des questions, l'exemple 4, qui fait suite aux autres, l'exemple 4, donc j'ai pris quatre exemples, trois exemples, numérique, agroalimentaire et santé, des grands domaines couverts en région, mais un numérique un peu spécial, puisqu'on va s'intéresser à l'association, enfin, entre le numérique et puis l'apprentissage pour changer un petit peu, parce qu'on prend toujours des exemples techniques, donc c'est le domaine du e-learning, donc l'apprentissage en lui-même au travers de Serious Games, donc je vous laisse un peu lire l'exemple que je propose, voilà une société spécialisée dans la pédagogie de façon générale et qui a bâti sa réputation au travers de Serious Games, donc l'objectif c'est de permettre finalement à des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage ou aller au-delà même des personnes qui n'ont pas de difficultés mais qui veulent apprendre plus, eh bien d'apprendre par le jeu, c'est le principe du Serious Games, mais bon, le marché faisant que ce Serious Games commence à être bien dense, il va falloir trouver autre chose pour garder une longueur d'avance, c'est un peu la logique et l'idée c'est peut-être d'y intégrer la pédagogie immersive au moyen de la réalité virtuelle et augmentée, donc là-dessus, la question c'est qui fait quoi et qui a fait quoi pendant ces dix dernières années, sachant que finalement quand on y réfléchit, regardez, quand même, quand je vous montre cet exemple-là, on pense tout de suite à chacun a mis au moins une fois dans sa vie une paire de lunettes où a vu des gens porter ces lunettes-là et se dit ça y est, tout est fait. Donc, c'est ce qu'on peut se dire ici. Là, vous avez une espèce de canevas, alors je ne vais pas citer tout parce que je vais le faire de façon précise après, où on va aller chercher ensemble tout ce qui touche autour de la réalité virtuelle et on va l'associer avec l'éducation, les sciences de l'éducation puisqu'on est bien dans la pédagogie, puisque c'est les questions qu'on se pose au départ. L'objectif, c'est est-ce qu'on est capable d'identifier ce que ont fait les autres et ce que moi, j'aimerais faire de différent pour pouvoir me positionner dans trois, quatre ans et être leader sur mon marché. Alors, première étape, c'est quand je mets virtual reality, donc qui est le mot-clé anglais, pas compliqué, cette traduction, eh bien, on voit la production scientifique depuis les années 90 et bien avant, puisque la première démarre en 1965, jusqu'à 2000, 2020, après les données 2021, évidemment, c'est petit, donc au moment où j'ai fait la littérature. Donc, on voit une nette progression à partir de 2016 et voilà, l'état de l'art, c'est à peu près plus de 3000 articles de produits depuis le début. Petite aparté, c'est par rapport au mot-clé. Vous voyez, le mot-clé virtual reality, c'est un mot-clé de maintenant. On l'utilise tous, augmenté, virtuel. Finalement, le concepteur de la réalité virtuelle en 1965, eh bien, il n'y avait pas du tout ce mot-clé-là. Donc, c'est un petit peu le biais que je vais vous montrer dans le choix des mots-clés. C'est que ce mot-clé-là, lui, il n'avait jamais utilisé. C'était la trois dimensions, un système en trois dimensions qu'on retrouve quand on fait la littérature puisque ces informations-là des premiers qui ont développé la technologie, elles sont présentes dans les revues. D'ailleurs, petit aparté aussi, je vous invite, quand vous avez la littérature, un état de l'art, commencez toujours par lire les revues et pas lire les articles scientifiques. Les revues vont vous faire déjà du ménage dans votre approche et éviter justement de lire trop d'articles techniques. Il faut d'abord lire pour s'imprégner du sujet, de revues. Alors, quand maintenant, j'essaye dans Scopus, moi, j'ai utilisé Scopus, dans Scopus et que je mets finalement la virtual reality, donc virtual et réalité, vous voyez, dans le titre, je me suis focalisé que sur le titre, le titre des articles, j'entends, et j'ai croisé avec éducation, vous voyez, je mets and, éducation, et je demande de 2009 à 2021. Eh bien, j'ai 657 articles qui parlent ou qui ont cité ce mot-clé-là. Et on va voir que ce n'est pas toujours facile à trouver, à distinguer. j'en ai quand même 657. Bon, soit vous lisez chacun des titres, vous voyez, c'est classé par année, et on voit déjà qu'on pourrait faire une analyse dessus, des premières analyses, et quand on fait cette première analyse, on peut accéder déjà aux mots-clés qui ont tous les mots-clés qui sont mis en avant dans toute la littérature. Et voilà ces mots-clés. Bien entendu, ce terme virtual reality est le plus utilisé, mais pas que. e-learning, éducation, engineering, éducation, teaching, teaching and learning. Donc, moi, je me dis, allez, je vais plutôt, puisque c'est ça qui m'intéresse, je vais focaliser une deuxième recherche sur ces mots-clés-là. C'est ce que j'ai fait, et vous voyez, je les retrouve mes mots-clés, toujours pareil, et j'ai 446 articles qui ont été générés, et c'est là où je me dis, bon, maintenant, il faut que j'ai un panorama global, je n'ai pas envie de tout lire, je voudrais quand même déjà savoir si je ne peux pas encore élaguer. est-ce que les mots-clés en plus que j'ai utilisés, c'est les bons, vous voyez, je suis toujours dans la recherche de mots-clés, ce n'est pas quelque chose qui est si évident que ça. Donc, je les sélectionne tous et je vais les exporter. Donc, export the selected document et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, cette fenêtre s'ouvre quand on est sur Scopus, sur d'autres logiciels, c'est pareil. Je sélectionne le format, moi, c'est RIS que je prends et je vais demander que tous les articles, toutes les sélections que j'ai faites ne contiennent pas toute l'information parce que ça va devenir lourd. Je demande évidemment les auteurs, le titre et des documents, l'année, l'origine, l'affiliation, donc le pays, l'adresse, ça peut être utile pour vous pour aller chercher les spécialistes du domaine si vous en avez besoin, le résumé si besoin et puis les mots-clés. Alors, il faut savoir que, bon, si vous ne voulez pas utiliser votre viewer, ce n'est pas bien grave, vous pouvez très bien télécharger en format texte et puis avoir tous les éléments sur votre petit document texte transféré sur Word et lire tout ça à la tête reposée. Mais si vous voulez utiliser votre viewer, donc vous exportez, vous cliquez sur Export et puis vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Ce document est généré, scopus.ris, vous l'enregistrez et voilà déjà votre document qui va être prêt à être utilisé dans votre viewer. Donc, l'analyse du paysage, c'est maintenant que ça démarre. Donc, ces informations utirées de Scopus, vous allez les transférer sur votre viewer et quand vous ouvrez votre viewer, bien sûr, vous voyez ce petit logo-là et vous allez créer votre analyse. Donc, quand vous créez, il y a trois fonctions. Cette que j'utilise tout le temps, c'est Data, Bibliographic Data. Donc, vous cliquez là-dessus. Ensuite, il vous demande de choisir la source, donc le format, RIS. Vous choisissez celui-ci et puis après, vous allez chercher le fameux document que vous venez de sélectionner Piasco Puce. Moi, je l'ai appelé Virtual Reality Education.Ris. Quand vous avez fait ça, bien sûr, vous mettez Next et dans Next, vous avez à choisir, soit vous allez chercher les co-auteurs, par exemple, vous connaissez, mais vous voulez savoir qui est fort dans le domaine pour pouvoir aller sélectionner et identifier la personne qui travaille le plus dans ce domaine-là et puis lui proposer un contrat d'études, peu importe. Ça peut être ça. Ou alors, au contraire, vous voulez voir les mots-clés, comment ils interagissent entre eux et vous choisissez la fonction Keyword. Choisissez Next et puis après, il va falloir faire des choix. Et là, c'est des choix qui vous devez faire par incrémentation. Ici, c'est quoi ? C'est le fameux seuil. Le seuil, c'est quoi ? C'est un mot-clé. Le seuil, c'est un mot-clé. Ça veut dire un mot-clé. S'il y a 900, vous voyez, il y a 900, 400 et quelques articles. Eh bien, en fait, si on fait la somme de tous les mots-clés, il y a 948 mots-clés. Ça veut dire que le panorama que vous allez avoir sera complètement illisible. Et puis, finalement, les mots-clés n'ont pas trop de valeur puisque chacun, quelquefois, utilise un mot-clé. Donc, moi, je conseille d'augmenter ce seuil à un niveau qui peut être variable selon la quantité d'informations que vous avez. Ici, par exemple, le bon seuil, c'était 4. Autrement dit, 33 mots-clés ont été utilisés 4 fois dans les 446 articles. Donc, ça veut dire que ça renforce l'importance de ce mot-clé. Donc, ça veut dire que ce mot-clé est souvent utilisé ou assez souvent utilisé dans ce domaine-là. Vous finissez et puis, évidemment, on va se construire en quelques secondes le panorama sur ce qui nous intéresse. On retrouve nos 33 mots-clés. Vous voyez ici. Items. Il y a 8 groupes qui correspondent à 8 couleurs. les systèmes produisent 8 couleurs. À la fois, bien sûr, on retrouve au centre plus le rond est important, le cercle est important, plus il y a la réalité virtuelle sur le mot-clé est important. Vous voyez, ça veut dire qu'Education, Augmented Reality, tout ça, c'est important. Et plus l'épaisseur des traits est importante, plus le lien va être fort. Bon, là, il n'y a pas forcément de traits plus importants que les autres, peut-être celui-ci. Et on se rend compte qu'il y a différents éléments, learning, evaluation, engineering education, game-based learning, c'est l'activité de la société en question. Bon, je passe les détails pour aller ici, droite au but, pour montrer un exemple et aller vers les verrous. l'exemple ici, c'est un article qui montre l'utilisation de cette approche en chimie, par exemple, où l'Université de Singapour, vous voyez, internationale, l'Université de Singapour, elle, propose d'aller sur le terrain sans sortir et tout en restant dans l'amphithéâtre. Donc, chacun une lunette et puis se balade sur le terrain, aller chercher de l'information, fait des prélèvements virtuels, bien entendu, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette publication et dans d'autres, c'est pareil ? Eh bien, on voit que, même si ça apparaît être intéressant pour l'étudiant, vous voyez, tout le monde n'adhère pas non plus, l'approche est positive, mais attention, il y a une étude statistique qui est très faible et il n'y a pas d'étude de fond en pratique pédagogique. Et c'est là où la société s'est dit, ben tiens, moi, je suis spécialiste finalement dans le domaine de la pédagogie, certes, Serious Game, alors je vais construire mon projet et de projet scientifique là-dessus. Donc, le verrou est identifié. Donc, j'arrive à la fin de ce premier exemple-là. Si je positionne des verrous scientifiques, donc, dans mon TRL en dessous de 6, la maturité, dont j'en ai parlé, plutôt inférieure à 6, et donc, la connaissance peut être d'études statistiques et pédagogiques, c'est ce que j'ai déterminé grâce à mon étude. Les verrous sont des verrous tournés autour d'études statistiques. Il va falloir faire une cohorte importante d'étudiants et de voir les pratiques pédagogiques autour de l'approche en réalité virtuelle. Et puis, le sujet de mon étude, du projet, c'est identifier l'effet de la réalité virtuelle et augmenter. Est-ce que c'est bénéfique ? Est-ce qu'il faut des pratiques pédagogiques spécifiques à ce domaine d'approche ? Ou, si par exemple, par contre, tout existe dans ces domaines-là et que la société veut quand même avoir une primeur dans ce domaine, elle peut travailler sur des aspects plus techniques et donc travailler, par exemple, sur un truc important, d'ailleurs, le poids du masque, son autonomie, la qualité d'image et donc travailler sur des problématiques techniques et donner l'objet, donc un masque de qualité différente. Donc voilà, c'est la première approche qui était plutôt longue mais qui vous permet de voir toute la dynamique qu'il y a autour de vos viewers. Donc, on va souffler un peu. Merci Gérald. Est-ce qu'il y a des questions ? Damien ? Oui, il y a une première question. Vous parlez de revue scientifique et pas de vulgarisation. La vulgarisation, ça peut être intéressant pour introduire le sujet, mais après, il faut quand même des éléments où il y a des reviewers scientifiques qui ont évalué la publication. Donc, c'est les publications scientifiques, c'est ce qu'on appelle les rangs A, qui sont les publications qu'on retrouve dans les banques de données que je vous ai données. Ça, c'est mon conseil. c'est bien d'introduire pour introduire le sujet, mais c'est tout. Alors, tu as présenté quelques outils. Est-ce qu'il y a d'autres outils sur lesquels nos auditeurs peuvent s'appuyer ? Alors, d'autres outils que ça, c'est ceux que j'utilise moi personnellement. Bien sûr, il y a des outils Springer à mis en place qu'on appelle Dimension. C'est un outil Dimensions avec un S qui associe toutes les banques de données existantes au monde. C'est extrêmement fort. Ils travaillent sur abonnement actuellement. Je l'ai vu fonctionner. C'était lundi. C'est très impressionnant, mais c'est un coût. Et là, actuellement, il n'y a pas... Moi, je ne sais pas l'utiliser personnellement. J'ai essayé, je ne sais pas l'utiliser. Donc, il faut des experts qui savent utiliser ça. Donc, ce n'est quand même pas abordable. Par contre, vous pouvez payer des structures. L'INIST, par exemple, l'INIST peut vous faire des études personnalisées d'état de l'art. Des doctorants, des laboratoires peuvent aussi le faire. il y a des structures d'innovation aussi qui savent faire ça parfaitement. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Mais si vous voulez le faire vous-même, le conseil, c'est ça. Il y avait une autre question sur les outils que tu as présentés, Scopus et Vueuver. Est-ce qu'ils sont bien gratuits ou est-ce que ce sont des outils qui sont payants ? Comment ça se passe ? Vueuver est téléchargeable, c'est gratuit, entièrement gratuit. Les mises à jour sont automatiques. Scopus, une partie est complètement ouverte. Tous les banques de données que j'ai données, elles sont ouvertes. À un moment donné, quand vous voulez aller plus loin, je pense à un nombre d'articles à regarder ou quand vous allez vouloir croiser plus d'articles que ce qui vous est autorisé, il va falloir payer un abonnement. Donc, c'est un peu la difficulté. Le seul qui permet d'avoir quelque chose de complètement ouvert sans limite, c'est Pum Medline, qui est une banque de données américaine, mais qui est tournée biotechno, technobio, biotechno. Donc, ce n'est pas toujours facile dans le domaine de la technologie, technologie de production, de toutes ces choses-là. Ce n'est pas le mieux. On a une autre question. Lorsqu'un concurrent possède une technologie qui n'est pas brevetée, ni connue dans le détail, peut-on considérer que ce n'est pas dans l'état de l'art ? Oui, je suis d'accord. Je ferai comme ça, moi. On connaît le concurrent. Par contre, difficile de le citer, ce concurrent, puisque vous ne pouvez pas non plus dire que le concurrent, il n'a pas fait mieux que vous, puisqu'il n'est pas non plus, ce n'est pas ouvert. Effectivement, ce n'est pas connu, ce n'est pas breveté, sauf si le produit n'est pas non plus existant, apparemment, si j'ai compris la question. Donc, forcément, il est invisible. Je pense qu'on peut avoir la même chose dans le cadre des procédés de fabrication, puisqu'on n'est pas forcément toujours amené à pouvoir visiter des entreprises et leurs procédés de production, quand ils sont à l'intérieur, ils sont peu ou pas connus. On peut avoir eu des briefs d'informations. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut mettre dans un état de l'art ou au contraire, on est un peu obligé de le passer sous silence parce qu'on n'est pas censé le connaître ? On n'est pas censé le connaître. C'est problématique de l'agroalimentaire, notamment, qui jalouse, évidemment, ces procédures, ce qui est normal dans tout le domaine du procédé. Mais non, s'il n'y a pas de publication qui le relate, on peut guère le citer comme étant un produit supérieur ou un process qui va être différenciant par rapport à ce qui existe. Ça ne va être que le produit issu du procédé qui pourrait être distinguant. Ou alors, ça se fait, mais vous pouvez très bien imaginer aller chercher, même si ce n'est pas déterminé dans l'intérature. Je prends l'exemple de l'agroalimentaire, de produits qui sont les mêmes que les vôtres, produits finis, je parle, et puis vous allez chercher la concurrence et vous allez vous-même analyser la qualité organoleptique qui est la qualité biochimique de chacun des produits. On va définir une liste et après, démontrez-vous que vous avez une qualité supérieure avec moins d'ingrédients, je ne sais pas, ou un process qui est moins énergivore. Donc là, vous pouvez le faire. C'est une démarche de performance, d'analyse de performance que vous avez faite par rapport à une concurrence. Parce qu'il se peut très bien que le produit, que globalement, vous n'ayez pas l'information. Donc, vous êtes obligés d'aller la générer cette information. Très bien, merci. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. J'avais une petite question supplémentaire. Est-ce qu'on peut juste constituer l'état de l'art avec les abstracts, finalement, des publications scientifiques si on a accès uniquement à ça ? Oui, je trouve que ça peut… Alors, bon, maintenant, il y a 30 % à peu près des publications qui sont accessibles. Plus elles sont anciennes, plus elles sont accessibles. Donc, vous allez voir dans les banques de données dont j'ai parlé, la science ouverte est de plus en plus importante. Alors, il y a une banque de données que je n'ai pas citée qui est importante, c'est AL, qui est une banque de données française où vous avez accès, mais qui est aussi, française j'entends, qui relate tous les articles français. Et on est obligé, nous, au CNRS, de déposer nos publications dans AL. Donc, toutes les publications, en tout cas, issues de laboratoires français, sont disponibles, sont accessibles. Ça, c'est important. Je n'ai pas les cités, c'est vrai que j'aurais pu. il y a, bon, ça, c'est, et AL permet d'accéder à ça. Je finis par rapport aux autres. Il y a la partie liée à l'accessibilité, 30% à peu près. Alors maintenant, est-ce qu'avec les résumés, on peut, c'est difficile quand même, c'est qu'on a quand même un risque sans avoir lu. Alors, moi, je crois que les résumés, on peut s'en contenter, c'est ce que je fais, pour isoler les articles qui paraissent intéressants. Donc, la phase 2, là. La phase 1, on a toujours trop d'articles et vous allez voir que quand on fait ça, on tape vraiment à côté et on ne sélectionne que 10% en général des bons articles. Vous voyez, vous avez 600, moi, j'en ai sélectionné 10 qui étaient vraiment pertinents. Ce n'est pas beaucoup, mais il a fallu voir, il ne faut pas tout lire. C'est pour ça que Vosjouver est intéressant, parce qu'il vous permet de sélectionner quasiment les articles qui sont intéressants. Et donc, ça, on fait ça et puis après ça, on a une dizaine d'articles et c'est là où il faut quand même pouvoir les lire en entier. Donc, soit vous commandez les articles à l'éditeur, en général, 40 euros par article, c'est à peu près ça, 40-50 euros sur le nombre de pages, soit, vous avez accès au nom du producteur de documents, les auteurs, vous avez souvent son mail et vous lui demandez un préprint, c'est quelque chose qui est accessible. Par exemple, vous vous demandez simplement la version qui a été acceptée par la revue, qui n'est pas publiée, mais qui a été acceptée, donc c'est la même, sauf qu'elle n'a pas été, entre guillemets, soumise au contrôle de la revue. Maintenant, les revues, elles doivent permettre, au-delà de six mois, un an, à accéder, à permettre à l'accessibilité des données. Donc, toutes les données de 2020, c'est difficile. Après, les données d'avant, ça commence à être accessible. Voilà. C'est ce que je répondrais par rapport à ça. Après Gérald, je pense qu'il faut aussi dire aux industriels de se renseigner auprès des étudiants qu'ils ont en stage dans leurs entreprises, puisque la plupart des étudiants ont un compte à leur bibliothèque universitaire qui leur permet d'avoir accès à un certain nombre de bases de données en ligne gratuites pour eux et donc d'avoir accès à un certain nombre d'articles scientifiques qui ne sont pas forcément ouverts. Donc, si vous avez des stagiaires dans votre entreprise, n'hésitez pas à leur demander d'aller faire un petit tour sur leur bibliothèque et leur bibliothèque universitaire. C'est ça. C'est une des conclusions. On parlera d'experts recherche à la fin. C'est vrai, ça peut être une ressource ou une discussion déjà avec des ingénieurs filières ou des gens des différentes structures qui gèrent l'innovation qui peuvent aussi avoir accès à de l'information. On nous pose aussi deux autres petites questions rapidement. Si on imagine un produit qui est un agrégat de trois éléments A, B, C, les verrous technologiques des trois éléments A, B, C individuellement ont été levés. Par contre, est-ce que le fait d'imaginer ces trois éléments ensemble qui ne sont pas traditionnellement ensemble est un verrou en soi ? Oui, je dirais oui. On fait souvent ça en recherche expérimentale. C'est-à-dire qu'on part de briques. Par contre, il y a toujours un, c'est ce que j'ai remarqué moi, c'est mon expérience, il y a toujours un qui va être limitant. Même si globalement, les trois ont été identifiés comme étant existants par ailleurs, il y a toujours un qui va être un facteur limitant et qui va générer le frein à votre approche et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Il y a une dernière remarque, question. On nous pose cet élément. est-ce que l'accroissement des connaissances concerne aussi des données expérimentales et est-ce que ça aussi ça rentre dans l'état de l'art ? Les données expérimentales que vous auriez eues en tant que société, oui, c'est important. Très important parce que ça montre qu'au contraire, vous avez déjà réfléchi au sujet, que globalement, vous avez approché et donc quelque part, vous avez aussi des éléments qui vous permettent de démarrer. Vous savez, on fait ça dans les labos. Les ANR qu'on n'a des fois pas, c'est parce qu'on n'est pas assez mûr et il nous faut avancer sur le sujet, donc faire des manips comme vous et puis commencer à se dire, tiens, on a des éléments et ça rassure un peu les financeurs. Oui, effectivement, il faut le mettre. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces questions et je tiens aussi à vous aussi. Nous remercions pour votre participation et on va continuer la suite avec le prochain exemple. C'est ça, Gérald ? Oui, le prochain exemple qui va être un peu plus rapide bien sûr que le premier puisque le premier, c'était une description longue de l'outil en lui-même. Donc, l'exemple 5, je reviens sur mon fameux procès de packaging. J'aime bien parce qu'il est compliqué et ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est A plus B plus C donne-t-il un D qui est innovant ? Et vous allez voir que c'est compliqué à mettre en avant. C'est souvent, j'ai eu beaucoup d'exemples comme ça au niveau du CIR de procédés, que ce soit en automobile, en agroalimentaire, peu importe. Donc, ici, la société en question veut développer un nouveau procès de packaging du jus de fruits, on est toujours d'accord. Et là, par contre, c'est dans l'air du temps, elle voudrait faire un packaging compostable. C'est-à-dire qu'à la fin, ce petit objet ici, eh bien, l'utilisateur aurait à le mettre dans son compost, dans son jardin, s'il y en a, et puis ça se composterait en combien de temps, etc. Donc ça, il y a plein de sujets, parce que c'est compliqué d'ailleurs. Et le piège, et c'est ce que j'observe, du sujet, et ce qui sont souvent retoqués au niveau du CIR, c'est un nouveau procédé d'embouteillage de jus de fruits. Donc, globalement, le sujet commence comme ça, et on s'aperçoit, si jamais l'état de l'art n'est pas bien fait, que globalement, le sujet, en tout cas, l'état de l'art ou l'état des connaissances est complètement à côté. Alors que c'est finalement un sujet, si je revois le marché qui veut être mis en avant, c'est le sujet du matériau compostable, pas du tout dans le cadre d'un procédé en lui-même, même si la finalité est celle-ci. Alors, la confusion qu'il peut y avoir dans ce type d'approche de, je dirais, multi-éléments, c'est le cas du procédé, c'est finalement de confondre la contrainte d'ingénierie et les verrous scientifiques. Ce que j'observais souvent, c'est, quand on posait la question des verrous, eh bien, on nous répondait par la contrainte. Je veux produire beaucoup, rapidement, coller l'étiquette en ligne, ce qui est un enjeu technique, bien sûr. ajouter le jus stérilement, qui n'est pas simple, c'est vrai, impacté par l'eau de douze, etc., etc. Bon, alors qu'on attendait, justement, à ce que les verrous scientifiques, il s'agit de ces IR, j'entends, soit, comment dirais-je, positionnés, et qu'est-ce qui fait l'innovation dans l'ensemble de ce système compliqué ? C'est le matériau, est-ce qu'il est adapté à, justement, par exemple, la stérilisation ? Est-ce qu'il relargue des substances chimiques, ce matériau, puisqu'on est toujours au niveau du matériau ? Est-ce qu'il va supporter la stérilisation ou est-ce qu'il faut développer un autre système de stérilisation au sein même de mon procédé ? Donc, c'est le A plus B plus C. Si C, c'est la stérilisation et qu'il faut repenser la stérilisation, même si je pars sur, globalement, un principe qui pourrait être la pasteurisation, évidemment, on se rend compte que tout est à revoir. Donc, on est bien dans un concept connu de la pasteurisation, il faut peut-être le réadapter en jouant sur les températures et en jouant sur d'autres éléments qui peuvent être la diffusion de la chaleur au sein d'une cage particulière, eh bien, il faut le repenser. Donc, ça, ce n'est pas évident. Donc, personne ne sait répondre à ça. Donc, il faut y répondre par l'expérience. Donc, le verrou concerne le matériau à développer. Vous voyez, on le veut biosourcer éventuellement, donc issu d'éléments biologiques. Ça peut être la cellule d'eau, ça peut être du recyclage du bourrat, peu importe. Donc, l'état de l'art ne portera finalement pas du tout sur les procédés. Ce n'est pas ça qui nous intéresse et pas sur la construction. Donc, ça va porter sur uniquement le matériau, même pas sur le remplissage. Nous, notre sujet, ce sera nouveau polymère biosourcé, biodégradable et stérilisable à chaud. Donc, pardon, on est en plein dans une problématique de science des matériaux alors que l'objet lui-même est finalement le process. C'est quand même ça qu'on veut à la fin et on veut avoir une connotation verte sur mon packaging pour le vendre mieux par rapport à la concurrence et l'objectif. Or, il faut que je passe du temps et personne ne sait répondre à ça sur est-ce que mon matériau va rentrer dans toute ma chaîne de production ? Est-ce que le contact avec le jus d'orange, c'est du jus d'orange qui est plutôt acide, ne va pas altérer finalement la qualité ? Est-ce qu'il ne va pas avoir des relargages ? Personne ne sait répondre à ça sans faire les expériences. Donc, on est en plein une problématique que je peux qualifier de CIR, de recherche de connaissances. Donc, quand on fait ça, je tape moi sur mon bon scopus, polymère, biodégradable, packaging et je trouve 113 documents. donc je passe les détails et je parviens finalement à avoir ce panorama très petit. On n'a que 113 publications qu'on peut lire chacune ou au moins les résumés et je me rends compte qu'il y a un mot clé pour lequel je n'avais pas du tout prévu, c'est Active Packaging. Active Packaging ou c'est quoi Active Packaging ? C'est qu'on inclut à l'intérieur du paquet par exemple des enzymes qui vont me permettre une fois composté de rendre le matériau plus facilement compostable que ce qui pourrait l'être sans l'ajout par exemple d'une enzyme qui va être encapsulée à l'intérieur du paquet. Donc ça, c'est un sujet très à la mode en tout cas et qui met en avant le coating, c'est-à-dire globalement l'encapsulation par exemple de l'enzyme autour et inclus dans le paquet. Vous imaginez le nombre de contraintes et là on parle des verrous on se dit tiens les verrous il y en a beaucoup ben oui, est-ce que l'enzyme va être capable de supporter les conditions par exemple de stérilisation de température il faut une thermophile est-ce que globalement l'enzyme va être capable de rester longtemps au frigo est-ce qu'une fois mis sur le compost et différents composts existent et bien le matériau va se dégrader facilement en combien de temps personne ne sait répondre il faut mettre en place une expérience et là c'est facilement une thèse qu'il faut mettre en place. Donc si on revient sur mon schéma quadratique maturité plutôt faible si je prends cet exemple de matériaux biodégradables verrous connaissances et bien connaissances matériaux biodégradables biosurcés capables de supporter la stérilisation bon là je reprends l'exemple plus classique si je mets l'enzyme c'est encore plus compliqué donc origine du matériau relation structure fonction c'est-à-dire que si jamais mes origines de matériaux changent est-ce que la fonction que j'attends à la fin doit être la même c'est un verrou que j'avais imaginé il y en a d'autres et donc là ici le sujet ça va être c'est un sujet en sciences des matériaux pour isoler associer transformer les polymères évaluer la propriété le comportement tout un programme franchement compliqué par contre si jamais au contraire le matériau existe par exemple il est déjà biosurcé vous savez qu'il existe mais il n'y a pas jamais été utilisé en agroalimentaire c'est-à-dire que là vous avez une transposition dans votre domaine il va falloir peut-être simplement là c'est plutôt un domaine plutôt d'avoir un nouveau produit très très vite on est plutôt dans la C2I relargage possible dans la boisson c'est des études à faire mais des études de performance du matériau il va falloir peut-être un peu le transformer mais sans avoir à faire toutes ces études initiales qui sont déjà passées donc ça veut dire que vous allez avoir plutôt du crédit impôt innovation donc il va falloir mettre en place des analyses techniques mesures polymères dans la boisson éventuellement sous-produits de dégradation si il y en a donc vous voyez c'est plutôt plus facile à identifier en termes de verrou voilà vous voyez c'est rapide pour ce cinquième merci Gérald pour ce nouvel exemple est-ce qu'il y a des questions Damien de ton côté c'est plutôt une remarque où une personne est revenue vers moi en me disant comment finalement on décrit bien son mot-clé c'est une bonne question parce que comment on décrit bien alors déjà à mon avis il y a plusieurs mots-clés possibles et si vous avez vu la démarche c'est une démarche finalement où je pense à des mots-clés qui peuvent exister et définir mon domaine et en tout cas les plus futurs verrous et mon projet et donc je suis obligé dans un premier temps de les intégrer dans la base de données qui va en générer d'autres parce que la preuve c'est que j'en avais 900 et quelques dans le cadre de la réalité virtuelle c'est bien plus que ce que j'avais imaginé et donc vous êtes obligé de faire cette étape-là pour ensuite avoir devant vous un ensemble de mots et c'est quand vous les relisez ces mots vous dites bah oui celui-là il sonne mieux et bien mieux par rapport à ce que je pense moi de mon projet c'est pas toujours facile d'identifier et je reconnais que moi-même sur des sujets nouveaux on est obligé de refaire la même chose en permanence alors on a plus l'habitude on maîtrise les banques de données etc on est obligé à chaque fois de relancer l'approche c'est ce qu'on fait avec nos doctorants et même les doctorants qui sont en master et qui vont en doctorat ils ont cette difficulté-là à approcher la technique de la recherche du mot-clé et plus ils avancent dans le sujet plus ils les maîtrisent ces mots-clés mais au début c'est le même truc c'est toujours le même développement itératif de je positionne des mots-clés possibles déjà je cloisonne et après je vais les chercher je vais générer d'autres mots-clés et c'est là où petit à petit vous allez voir vos mots-clés qui vont vraiment se spécialiser par rapport à votre attente et au départ c'est pas si facile donc ne craignez rien si au départ vous n'avez pas le ou les mots-clés c'est normal d'ailleurs sauf si vous êtes l'expert de l'expert donc le sujet va être évidemment avancé très vite mais si c'est pas le cas et si vous avez besoin vous de vous approprier un sujet c'est normal que vous alliez faire cette démarche et de récupérer ensuite plus en plus de mots-clés et si au fur et à mesure que vous allez rentrer dans la littérature même les titres et même d'ailleurs le résumé mais déjà les titres et puis la façon dont je vous ai montré d'aller chercher les mots-clés sur Scopus vous allez voir ça va aller très vite les choix très bien merci Gérald est-ce qu'il y avait une autre question Damien ? non pas pour la suite non et bien je te laisse continuer sur le dernier exemple c'est bien ça ? c'est ça le dernier exemple donc c'est un exemple tiré dans le domaine du médical où ici j'ai fait exprès un exemple où vous allez voir qu'on va passer ça explique ce que je viens de dire de mots-clés en mots-clés c'est-à-dire on passe d'idées au départ préconçues de ce qu'on imagine comme étant les bons mots-clés et puis au fur et à mesure de l'approche itérative que je suggère et bien on va se rendre compte qu'on redimensionne quasiment le projet parce que l'approche simple que j'ai faite ne permet pas de proposer des choses originales alors le sujet c'est celui-ci une société dans le domaine du dialyseur souhaite faire globalement du contrôle continu de la je dirais du contrôle procédé de façon générale d'avoir une interaction plutôt favorable entre le dialysé et le dialyseur pour qu'à tout moment ils puissent accorder les débits de pompe etc. par rapport à un paramètre ou plusieurs paramètres sanguins dont par exemple le glucose c'est l'idée de base donc il faut connaître cette valeur de glucose évidemment le glucose est connu il y a des méthodes connues parfaitement des biocapteurs il y a des méthodes chimiques mais la contrainte elle n'est pas tellement là elle est surtout dans la capacité de le faire en continu avec une approche qui est régulière la dialyse devant être le plus courte possible il faut être capable de répondre rapidement à toute sollicitation et toute variation donc qu'est-ce qui va faire l'innovation c'est ma vision à moi donc l'interface aux machines bien entendu l'interaction qui peut interagir après une cohorte importante intégrée de l'intelligence artificielle pour un petit peu mieux coordonner l'approche de la machine avec le patient donc le logiciel de pilotage intégré la mesure elle-même du glucose qui peut être un paramètre important et c'est le choix qu'a fait la société de se dire on va focaliser notre approche puisqu'il nous semble être original d'intégrer de la mesure en continu du glucose je prends cet exemple quand je fais ça à surprise j'ai blood vous voyez mes mots-clés je commence par ça sans bioul dialyse et glucose c'est trois mots-clés qui viennent à l'esprit donc j'ai 88 occurrences donc 88 articles je vous montre par exemple les deux premiers le premier semble bien dans le topique que je veux mettre en avant Automated Rebound Monitoring for Peritoneal Dialysis and its Impact on Blood Pressure ça commence à être intéressant puis le deuxième il n'y a rien à voir du tout avec ce que je veux mettre en avant donc vous voyez force faiblesse de la recherche de mots-clés mais c'est comme ça phase 1 j'ai tout phase 2 je sélectionne phase 3 j'écris donc mid-arm quand vous lisez ça je ne vais pas le faire on se rend compte que c'est plutôt de l'analyse de comportement mais pas du tout de monitorer donc je mets ça je vais tout exporter je mets ça sur Buzz Hoover comme je vous l'ai expliqué et j'ai ça donc j'ai un panorama vous voyez une, deux, trois, quatre, cinq six couleurs à peu près donc six grandes thèmes d'approche du même sujet Blood Dialyse et donc des sujets qui sont complètement à côté et puis des sujets qui sont plutôt intéressants et vous voyez Dialyse donc glucose je l'ai ici c'est quand même là-dessus je vais me focaliser pour essayer d'avoir un marché et puis il va interagir avec différentes choses donc finalement Continuous Monitoring ah ça, ça m'intéresse donc je vais aller refaire mon itération parce que là je recherche d'autres mots-clés celui-ci je n'y avais pas pensé donc je refais ça Monitoring Dialyse Glucose et j'ai 32 articles qui viennent donc je les réactive je les reprends et cette fois-ci je refais mon Voice Youver donc c'est rapide ça vous prend 5 minutes surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'articles et puis je me rends compte qu'on voit une technique de mesure qui est l'infrarouge infrared spectroscopie et c'est une technique et je me dis mais pourquoi pas explorer d'autres pistes parce que si d'autres y ont déjà pensé il risque d'y avoir peut-être un brevet donc ça vaut le coup d'aller voir le brevet en question en tout cas la publication puis voir si la publication a été faite par exemple il y a 5-10 ans bon il est vraisemblable qu'un brevet soit sorti puisque c'est le temps qu'il faut à peu près il faut quand même 3-4 ans après donc pour que l'objet soit sorti donc ça vaut le coup d'aller voir le brevet ou bien en se disant est-ce qu'il n'y a pas une autre finalement une autre approche que ça et donc c'est se baser sur par exemple continuous glucose monitoring et pourquoi pas utiliser une autre méthode de mesure c'est par exemple le bio capteur donc le capteur biologique du glucose alors ça il se trouve que ça existe beaucoup de gens qui ont un diabète connaissent parfaitement bien les petites languettes qu'on utilise pour faire la mesure du glucose mais ce sont des systèmes qui ne sont pas du tout utilisés en contrôle continu ça ça n'existe pas enfin en tout cas ça n'existe pas donc quand je fais ça je retrouve 81 articles pareil je me réapproprie l'état de l'art petit à petit pour refocaliser en fait mon approche et je me retrouve avec glucose biosensor mais personne globalement n'a pas le blood mais c'est vrai que personne ne met dialyse dedans donc on n'a pas on a un champ un peu libre qui nous permet d'accéder peut-être à une nouvelle approche de la technologie et de refocaliser ma future approche vers l'intégration de ces bio capteurs là donc une étude plus tournée vers ces systèmes de mesure hybrides pour l'intégrer ensuite dans notre système futur de dialyse voilà un petit peu l'approche que je propose donc si on revient sur mon approche TRL et maturité etc bon si c'est plutôt on voit que les bio capteurs glucose existent en ambulator c'est à dire que finalement c'est des systèmes jetables à chaque fois une analyse on jette c'est pas du tout adapté au contrôle continu alors que c'est un vrai sujet compliqué à mettre en place puisqu'il faut un bien de verrou durée de vie du bio capteur est-ce qu'il va durer une heure deux heures trois heures donc il va falloir travailler éventuellement sur ça la sensibilité est-ce qu'elle est suffisante est-ce qu'il va pas avoir un fouling donc par exemple des plaquettes des globules rouges qui vont se mettre sur la membrane qui vont perturber l'analyse personne ne sait répondre à ça donc il va falloir mettre en place une étude donc c'est une véritable recherche à part entière si maintenant par contre vous isolez par brevet que l'industrie agroalimentaire dans le domaine des jus de fruits par exemple l'a déjà utilisé pour le contrôle continu sur une chaîne de procédés ça veut dire que vous dans le domaine du sanguin votre contrainte d'usage est complètement différente vous passez de l'agro à la santé les contraintes ne sont pas du tout les mêmes peut-être même en termes de stérilisation mais en termes même de relargage vous imaginez il y a un contact direct donc il ne faut pas qu'il y ait de relargage dans le sang donc c'est des contraintes importantes donc il va falloir c'est plutôt du C2i mais c'est quand même un produit qui va être complètement original et donc il va falloir travailler sur la capacité d'intégration par exemple la taille et travailler sur la réduction de la taille par exemple voilà pour ce qui est de l'approche donc justement en approche de la fin donc c'est un peu ma conclusion en différents points j'espère vous avoir démontré qu'au travers de l'état de l'art les verrous on commence tous par là quel que soit le domaine pour réaliser des demandes de futurs projets de financement tous on ne commence que par là et on a besoin de ça d'ailleurs pour se confronter à la réalité pour pouvoir se dire c'est un bon choix pas un bon choix on fait tous ça moi-même le verrou s'identifie par une démarche itérative donc vous voyez c'est pas évident c'est pas tout de suite qu'on le sait c'est au fur et à mesure qu'on a approché la littérature c'est pour ça qu'il y a une interaction toujours avec l'état de l'art donc la connaissance et puis les brevets pour se dire ah oui c'est le bon verrou finalement ou je réoriente tout de suite mon étude le verrou est levé ou pas par une confrontation à l'état de l'art ou ça c'est classique ou les brevets c'est deux i pour clarifier donc l'état de l'art processus de création structuré donc trois étapes je cherche l'info je la sélectionne et j'écris et c'est cette partie là écrite que vous allez pouvoir voir même votre viewer peut être un très bon début d'état de l'art dans un CIR quand vous mettez le panorama votre viewer tel que certains que je vais montrer ici et vous démarrez votre explication en disant voilà la littérature actuellement c'est ça il y a X articles qui parlent de ça et vous en sélectionnez un nombre suffisamment pertinent pour les décrire avec les forces et les faiblesses c'est ça qu'il faut faire nous c'est ce qu'on fait dans les états dans les demandes à NR par exemple on commence à tous à mettre ce type d'approche bibliométrique qui permet d'avoir une vision globale du processus de création de la connaissance et puis après de proposer une approche plus pointue sur les domaines que vous avez identifiés on fait beaucoup ça donc n'hésitez pas aussi à le faire mais évidemment il faut écrire ce que j'appelle l'état de l'art donc ce texte qui est évidemment plus court quand vous mettez votre viewer qui vous permet d'avoir un panorama rapide et donc le positionnement par rapport à la connaissance évidemment vous permet de définir les forces et les faiblesses de votre projet et de le bâtir par rapport à ça bon et le conseil ou les conseils c'est bien sûr on en a parlé déjà avec Damien et puis Florge engagez des docteurs dans votre entreprise pensez au CIR ou doublement associez-vous à des structures de recherche académique ou privées il faut qu'elles soient agréées donc ils ont tous le bagage pour faire ce genre d'approche l'info vous pouvez aller demander sous contrat à l'INIS de vous faire un état de l'art et si vous n'avez pas les bons mots-clés l'état de l'art il n'avancera pas parce que globalement ils ne savent pas eux les mots-clés dont vous avez besoin donc ça va être compliqué et puis évidemment pensez à des masters Damien en parlait bien sûr si vous n'en avez pas pensez à ce que propose la région master expérience recherche pour dégrossir un sujet même si vous commencez ça vous permet de dégrossir le sujet élaborer un état de l'art vous avez ici le lien c'est-à-dire expérience recherche et puis pour conclure et puis sourire un peu vous n'aurez qu'à voir ici les verrous où ils sont ces verrous dans ce qu'a fait évidemment c'est un dessin fantastique où Jean Carbone le député centriste a créé la troisième voie donc où sont les verrous là-dessus je vous laisse y réfléchir voilà merci pour votre attention merci Gérald pour cette présentation claire et détaillée je ne sais pas s'il reste quelques questions avant de conclure non pour l'instant pas d'autres questions sont apparues très bien en tout cas merci infiniment pour votre participation et d'être parmi nous aujourd'hui je vous rappelle que vous pouvez contacter votre référent référente CIR pour plus de questions que ce soit sur le crédit impôt recherche le crédit impôt innovation ou pour toute autre question sur structurer votre projet de R&D aussi sur la question de JUI et de propriété intellectuelle c'était donc le premier webinaire du cycle structurer son projet R&D pas à pas nous allons vous en proposer d'autres qui pour certains sont encore à définir mais d'ores et déjà nous savons que le 1er juin nous ferons un webinaire avec Madame Le Long de la DG FIP qui nous présentera l'accompagnement fiscal des PME innovantes donc c'est un nouveau service qui est proposé par la DG FIP pour répondre aussi aux des questions fiscales qui sont parfois aussi plus larges que les projets de R&D mais ça peut être aussi intéressant pour vous on vous fournira l'information plus en détail et notamment dans un email pour vous remercier pour votre participation à ce webinaire avec également le lien vers le replay et la présentation de PowerPoint et la diapos peut-être tu peux la remettre Gérald avec les coordonnées des références si quelqu'un veut la reprendre je peux bien sûr remettre merci alors je regardais les gens ont l'air contents je suis content donc quand j'ai mes étudiants qui sourient à la fin je suis content voilà très bien c'est important alors regardez alors voilà comment je vais faire ah si j'ai une idée c'était la deuxième ouais mais je pense qu'on vous donnera également nos coordonnées dans l'email la remettre voilà donc évidemment maintenant l'idée c'est de pratiquer comme tout le monde fait d'ailleurs et vous allez voir c'est pas si compliqué que ça c'est du temps à passer bien sûr mais c'est pas compliqué et c'est très instructif parce que vous allez voir que vous allez devenir vous-même expert dans votre domaine précis chaque société a son domaine et il n'y a rien de plus finalement intéressant et agréable de pouvoir parler de son domaine avec justement la vision globale et internationale qu'on peut imaginer sur un sujet pour être incollable tout simplement voilà très bien merci pour ce mot de la fin Gérald à très bientôt au revoir vous souhaitez une excellente fin de journée et merci au revoir au revoir au revoir on est presque tous entre nous on est presque à quelques personnes alors je demanderai à Alexia et Benjamin notamment de se déconnecter merci peut-être que Benjamin n'est pas là en fait je vais et bien je crois qu'on est entre nous on peut peut-être arrêter l'enregistrement aussi exact merci Merci.